Jeff. Jeff. Fillion. Radio X. Avec tout ce qui se passe avec le vaccin de AstraZeneca. Donc, on entend parler de AstraZeneca. Je sais, regarde, il y a une chose que moi je sais, je ne connais rien au niveau scientifique. Donc, on va entendre le docteur Denis Leclerc, professeur de biologie médicale à la faculté de médecine de l'Université de Laval. Mais une chose est sûre, il y a une partie de ma job où ce que les relations publiques, je connais ça un peu, et ça, ils ont perdu cette game-là. Donc, depuis très, 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 très longtemps. On va aller voir avec le docteur Leclerc si AstraZeneca mérite de se faire bardasser comme ils se font bardasser depuis quelques semaines. En fait, docteur Leclerc, bienvenue sur Radio X. Allez bien? Oui, bonjour. Ça va très bien. Merci. Docteur Leclerc, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là en général? Est-ce que ça se déroule bien? Est-ce qu'ils ont raison de l'enlever? Est-ce que c'est une game de relations publiques qui a été perdue? Est-ce qu'il est finalement moins bon vraiment que les autres? Qu'est-ce qu'on est capable de comprendre de ce qui se passe avec le vaccin d'AstraZeneca? Bon, la première chose que je comprends de ça, c'est que les organismes réglementaires ou ceux qui font la surveillance des effets secondaires qui sont reliés au vaccin font très bien leur travail. Donc ça, c'est très rassurant pour la population. Aussitôt qu'il y a une petite chose qui accroche, on met un temps d'attente, on étudie les effets secondaires, on s'assure que les vaccins qui sont administrés ne causent pas de problèmes de santé chez la population. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le mécanisme de surveillance, il fonctionne très, très bien. Est-ce qu'il y a une pression, par contre? Est-ce que ces organismes-là ne sentent pas une pression? Une fois que la machine s'emballe, là, il y a comme un manque de confiance qui s'installe, les gens commencent à craindre. Est-ce que pour eux, il y avait une pression quand même? En fait, ce manque de confiance-là, il vient de l'interprétation des gens et des médias face à l'événement. Les organismes réglementaires n'ont jamais dit que c'était un mauvais vaccin. C'est ça. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va regarder. Là, il est arrivé, on a constaté des thromboses. On veut voir si les thromboses sont associées à la vaccination. On essaie de faire un lien de cause-à-effet. Si on ne trouve rien qui nous fait penser que c'est relié à ça, on va continuer à vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca. À la lumière de ce qui a été regardé jusqu'ici, c'est plutôt très positif. Je dois vous dire qu'AstraZeneca a un vaccin basé sur un vecteur adénoviral, mais qu'il n'y a pas juste eux autres. Johnson & Johnson s'est basé sur un vecteur adénoviral. Le vaccin Spoutnik des Russes, c'est aussi basé sur la adénoviral. Il y a Canzino en Chine qui est basé sur la adénoviral. À ce que je sache, il n'y a pas eu de problème de thrombose associée à ces vaccins-là qui sont pourtant très similaires à celui d'AstraZeneca. Qu'est-ce qui arrive? Les thromboses, on sait que dans les effets secondaires de la COVID, pour certains qui n'ont même pas de symptômes, n'ont rien eu, ont testé positif, développent un genre de petit début de thrombose dans la jambe, etc. Il y a-t-il un lien entre ce qu'on... Parce qu'on sait que souvent, les vaccins, c'est un peu ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser... On va essayer de répliquer ce que fait le virus en tant que tel pour faire travailler... Non, non. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Parce que l'infection au COVID-19, effectivement, il peut y avoir un lien avec peut-être la coagulation du sang et des thromboses, et même des crises cardiaques éventuellement. Mais ça, c'est une fois qu'on a une infection qui est établie, il y en a eu une corrélation avec la COVID-19. Donc, ça n'a pas lié avec ce qui se passe. Mais là, ça n'a absolument rien à voir avec le vaccin. Le vaccin en question dont on parle, c'est un vecteur adénoviral. C'est basé sur quelque chose qui est non réplicatif. Dans le fond, ça ne se réplique pas. C'est juste un véhicule. On utilise la capside d'un adénovirus pour amener l'ADN à l'intérieur du noyau des cellules. C'est un vaccin ADN, dans le fond. C'est un véhicule pour l'amener au bon endroit pour produire les antigènes qui vont être nécessaires pour le vaccin. Et c'est juste une protéine du coronavirus. C'est la protéine de surface, la protéine S qu'on exprime là-dedans. C'est des vaccins recombinants. C'est extrêmement insécuritaire. Ça n'a rien à voir avec la réplication du COVID-19. OK. Donc, si je vous pose la question à vous, si vous fouillez un peu, vous êtes capable de trouver des choses que nous, on n'est pas capable de trouver. Mais si vous fouillez, puis je comprends que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont des raisons de prendre une pause. Mais est-ce que vous le voyez comme... Parce qu'il y a des gens qui ont annulé, ils sont rentrés au centre de vaccination, ils ont vu qu'il y avait le AstraZeneca. Puis je ne parle pas d'hier après-midi. C'est arrivé il y a une semaine, il y a deux semaines. Est-ce que vous, vous avez encore confiance en ce vaccin-là? Et que là, il y a une certaine panique publique, mais dans le fond, c'est peut-être un peu gros par rapport à son efficacité? Bien, moi, je n'ai rien vu de négatif par rapport à ce vaccin-là à venir jusqu'ici. Ça fait que si moi, aujourd'hui, on me l'offrait, parce qu'avec ma tranche d'âge, on n'est pas rendu à me vacciner. Si on me disait, Denis, on te vaccine aujourd'hui avec ça, est-ce que tu dis oui, je n'hésiterai pas? Je le prendrai immédiatement. C'est sûr, je n'ai pas peur de ce vaccin-là. C'est l'interprétation que les gens en font, dans le fond, de cette pause-là. Ils interprètent ça comme quelque chose de négatif, alors que ça ne l'est pas. Tout ce que ça me dit, moi, c'est que les organismes réglementaires font leur job. Puis là, il y a un événement, ça fait qu'ils l'observent, ils l'étudient, puis après ça, on passe à l'autre étape. Puis si à un moment donné, il y a un événement qui a une corrélation, ça va sortir, puis là, on pourra avoir une autre discussion. Mais en ce moment-là, c'est très, très rassurant. Il n'y a rien de négatif par rapport à ce vaccin-là qui a été... Il n'y a pas de corrélation, je dirais. Mais on vit d'un monde comme ça, pas juste pour l'AstraZeneca. La rapidité à laquelle l'information, la désinformation, toutes les histoires... Tu sais, d'avoir le contrôle sur ce que tu as, ce que tu es, c'est de plus en plus difficile. Tantôt, c'est pour ça que je disais que la perception publique a été comme perdue par AstraZeneca depuis quelques semaines. Alors que dans les faits, moi, je ne connais pas ça, mais j'essayais de trouver l'info. Je suis content de voir que vous êtes pas mal plus placés que moi pour le voir. Mais moi, j'essayais de trouver. Je me disais, my God, c'est quoi l'histoire? On sent qu'on ne voit rien. Mais la nouvelle devient tellement déformée. Et c'est ça pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est dur maintenant d'arriver, puis de produire quelque chose, puis d'essayer d'avoir un impact positif. On dirait que les médias trouvent toujours les choses qui peuvent mal aller. C'est les médias, tous les Facebook, etc., puis l'interprétation des gens qui en font. Le vaccin, ça a toujours été... Les gens ont comme une méfiance en population par rapport à ça. Puis dans le fond, je me demande, moi, pourquoi? Parce que c'est ce que la médecine a fait de mieux à date. Je me souviens, il y a un humoriste américain qui disait, bien, si tu n'as pas confiance de te faire vacciner, bien, arrête d'aller voir ton médecin pour peu importe les maladies que tu as. Ça veut dire que tu n'y fais pas confiance. Il n'arrête pas de te dire que c'est ce que la médecine a fait de mieux. Ça, c'est un consensus à travers toutes les facultés de médecine à travers la planète. Ça fait que... C'est probablement que ce qui fait peur aux gens ou ce qui inquiète les gens avec la vaccination, c'est qu'on fait une intervention médicale alors qu'on est en bonne santé. Puis quand on est en bonne santé, bon, on sent des supermans puis on ne veut pas être traité médicalement. Non, je sais. Ça fait que je pense que ça vient de là. Puis c'est depuis le début de la vaccination, même au 18e siècle qu'on a commencé la vaccination, il y avait des cartoons qu'on voit où on faisait des blagues puis il y avait une... Ça a toujours existé. ...trêche à la vaccination. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, ils vont vous dire, ceux qui voient ça comme une opportunité de frapper sur les vaccins, ils vont dire, bien, oui, mais l'AstraZeneca, il n'y a pas juste le Canada, d'autres pays l'ont fait et même les États-Unis ne l'ont pas encore accepté. Donc il doit y avoir de quoi derrière ça. Oui, mais les États-Unis, c'est différent. Voyez-vous, ils en ont tellement de vaccins qui sont disponibles aux États-Unis parce qu'ils produisent eux autres sur place. Ils ont plein de compagnies qui en font. Là, il est arrivé l'AstraZeneca par après. Il n'y a comme pas de... Ils n'en ont quasiment pas besoin. Bien, exactement. Ils en ont d'autres options. Même le Johnson et Johnson, ils n'ont pas l'air si pressés que ça de le prendre. Pourtant, c'est un des leurs. Absolument. Parce qu'ils en ont assez des autres. Ils ne sont pas dans l'urgence comme nous autres, on l'est. Mais moi, je n'hésiterais pas à prendre ces vaccins-là. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous répondez... Parce que, vous l'avez dit tantôt, il y a une frange de la population. Il y en a qui sont méfiants et il y en a même que c'est no way. Il n'y a jamais, jamais, jamais. Moi, je ne connais rien là-dedans. Mais eux autres, ils fouillent dans un paquet d'affaires. Ils trouvent des vidéos. Ils trouvent des articles. Puis là, ça tombe dans... Ce n'est pas un vaccin. C'est un traitement ADN qui change tout en intérieur de vous. Une thérapie génique. C'est ça. Le genre de thérapie génétique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui ont sans doute des craintes puis ils ont l'air à fouiller. Une chose est sûre, ils fouillent. Peut-être qu'ils ne fouillent pas à la place que vous, vous aimez. Mais ils ont l'air à fouiller. C'est quelque chose de ronde. Écoutez, l'information, ça dépend comment on l'interprète. C'est un vaccin ADN. Ils ont tout à fait raison. Ça n'est un. Mais c'est un vaccin ADN qui est dans une capside d'adénovirus qui, lui, possède tous les mécanismes de transport de l'ADN vers l'intérieur du noyau. Mais l'ADN, il reste, on dit, épisomal. Ça veut dire qu'il ne rentre pas à l'intérieur de notre ADN. L'ADN a évolué pendant des millions d'années pour faire ça, justement. Ça fait en sorte qu'on a seulement l'expression de notre protéine d'intérêt qui est notre protéine vaccinale qui est produite sans événements d'insertion dans le génome. C'est la raison pour laquelle les vecteurs ADN sont aussi séculaires. – Mais ça, c'est-tu quelque chose de nouveau? Peut-être que non, là. – Mais non. – J'ai comme l'impression que c'est nouveau. Comme là, moi, je vais avoir le vaccin. J'ai un chum médecin qui a eu la zona. Ma blonde a eu la zona il y a quelques années. Là, je suis dans la tranche d'âge qui pourrait l'avoir. On m'a raconté des histoires terribles, les réactions qu'on a passé 50 ans. Donc, moi, je me suis informé, je vais avoir le vaccin du zona. J'imagine que la majorité des vaccins qu'on a besoin sont faits à partir du même principe ou c'est exceptionnel? – Non, non. On a plusieurs technologies. Sur le marché, il n'y avait aucun vaccin encore qui était basé sur la technologie des adénovirus. Par contre, c'est utilisé en... Ça commence à être utilisé en immunothérapie contre le cancer. Donc, le COVID-19, je trouve, va être le premier vaccin à l'utiliser. Mais c'est une technologie qui existe depuis longtemps, par contre, qui l'on connaît très, très bien. Puis, elle n'a pas eu de chance. C'est une technologie-là parce qu'elle avait été testée par Merck, je dirais, à la fin des années 90 pour un vaccin contre le VIH. Là, le VIH, on n'a toujours pas de vaccin et c'est quelque chose. Parce qu'un vaccin contre le VIH, c'est un virus qui affecte ton système immunitaire. Puis là, tu stimules ton système immunitaire avec un vaccin. Bien, ça peut avoir une... C'est vraiment différent. C'est un cas différent de VIH. Puis, les résultats de Merck n'avaient pas été du tout concluants. Les résultats de phase 2. Puis, ça avait comme donné une douche d'eau froide sur la technologie des adénovirus. Pourtant, il y avait de très bonnes réponses immunitaires qui étaient générées, mais ça ne donnait pas de protection contre le VIH. Ils ont comme abandonné ça pour un certain temps. Mais là, comme la technologie était disponible, qu'on peut réagir rapidement. Puis, honnêtement, le COVID-19, c'est une maladie contre laquelle toutes les techniques vaccinales qui ont été utilisées jusqu'ici ont fonctionné. On a des vaccins à protéines. On a des vaccins plus traditionnels où on inactive le virus. Puis, ça fonctionne. On a les techniques d'adénovirus. On a des vaccins ARN, des vaccins ADN. Toutes ces techniques-là fonctionnent. Ce n'est pas difficile, dans le fond, avoir un vaccin qui va nous protéger contre le COVID-19 parce que ce n'est pas un virus qui est habitué d'infecter l'humain. C'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas encore si bien adapté à le faire, malgré tous les problèmes de santé qu'il cause. Donc, on a un grand, grand succès à réussir à avoir des vaccins qui sont efficaces contre cette maladie-là. Mais si je vous suis, les anti-vaccins, ils ont quand même des points dans le sens que c'est une première. C'est développé depuis longtemps. Vous vous dites, regarde, c'est extraordinaire parce que ça va être utilisé, entre autres, pour le combat contre le cancer, etc. Mais si, mettons, vous êtes avec... Il y a deux personnes. Prenez une bière, puis les deux, ces deux chums que vous avez du secondaire, je ne sais pas trop, puis vous vous rendez compte qu'il y a deux anti-vaccins. Vous réussissez comment pour les convaincre que c'est safe? Bien, ça a été testé en clinique. On a encore plus de recul sur les vecteurs adénoviraux qu'on en a pour le vaccin ARM. Je veux dire, c'est utilisé depuis 35 ans. Ça fait longtemps qu'on injecte des humains avec ça, pour toutes sortes de la patente, avec des phases cliniques. Ça fait que ce recul-là qu'on a, c'est en sorte qu'on a un niveau de certitude élevé au niveau de la sécurité du vecteur. Ça fait que la question qu'on avait, je pense que quand les gens ont commencé à développer des vaccins, c'est pas pour l'arrivée qu'il y a plusieurs compagnies qui, c'est la technologie qu'ils ont choisi, un, c'était disponible, c'était facile, puis trois, c'est sécuritaire. Il n'y a pas une compagnie qui veut poser un vaccin qui n'est pas sécuritaire. C'est la faillite, c'est certain par la suite. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, puis comme je l'ai dit, comme c'est une cible qui est relativement facile, le COVID-19, on a eu du succès, puis voici un endroit, une opportunité où ça nous a permis de faire un vaccin qui soit efficace. Mais peut-être qu'on a d'autres maladies qui sont plus des gros défis comme l'hépatite C ou contre le VIH, avec la technologie des adénobérus, je ne pense pas qu'on va réussir. Il faut penser à des choses un peu plus créatives, je dirais. OK. J'ai arrêté d'essayer de les convaincre, moi, les gens anti-vaccins parce qu'ils nous arrivent avec des arguments qui sont basés sur la peur et qui ne font pas de sens. Écoutez, je dis tout le temps aux gens, si vous posez des questions sur les vaccins, allez donc sur des sites qui sont crédibles, des gens qui ont des comptes à rendre. Dans le fond, l'OMS, ou la FDA, ou Santé Canada, ils ne peuvent pas écrire de niaiseries sur leur site. Ils sont imputables de ce qu'ils écrivent. Tu peux te fier là-dessus. C'est des experts qui ont mis l'information là-dessus et tu peux vraiment avoir un niveau de certitude. Parce que vous êtes au courant que c'est un défi pareil. Parce que j'ai donné, j'ai parlé au début du show d'un ami, un super ami à moi qui a manqué mourir de la COVID à 52 ans, la semaine passée, donc traitement sur 2-3 semaines, et manqué à voir, écoute, ses poumons, ses poumons, il était rendu à 15% de taux d'oxygénation. Et à la fin, c'est un miraculé, sur l'étage, 15 sont morts sur 16, mais quand les médecins lui ont parlé, une fois qu'ils ont réussi, il n'est pas très fort, mais ils ont réussi à avoir une discussion et le point des médecins, c'est la seule chose, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas du coronavirus. On en connaît plus qu'il y a un an, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a une chose qu'on sait, c'est que le vaccin fait la job. Donc, allez le faire vacciner. Mais les autres, ils entendent ça et ils vont capoter. Et le défi pour le gouvernement, il est un peu là parce qu'ultimement, c'est un choix personnel et ça, je pense qu'il faut regarder cette option-là pour tout le monde. Mais il y a quand même une job d'éducation et eux autres sont très éduqués et sont allés à des endroits peut-être que vous n'aimez pas, mais ils ont des arguments souvent. Oui, mais ils ne tiennent pas parce que, comme je le disais, c'est ce que la médecine a fait de mieux à venir jusqu'ici. C'est un autre débat sur lequel je ne suis pas compétent. C'est les médias sociaux et tout ça. Je ne peux pas vous en parler, ce n'est pas ma compétence. Il n'y a pas de compétence là-dedans. Il n'y a plein de désinformation. Il n'y a pas de compétence là-dedans. Faites-vous en pas. C'est bien dur à ce moment. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus c'est quoi la vérité. Mais AstraZeneca, si on vient à AstraZeneca une minute, le problème, c'est que la quantité, nous, contrairement aux États-Unis, la quantité de vaccins qu'on a, oui, on a du Moderna, oui, on a du Pfizer, puis probablement que Johnson & Johnson va rentrer s'il n'est pas déjà commencé, mais ça met un problème. Les dates qu'on s'était fixées, parce que là, on voit que le genre de variant qui est là, qui est très facile à se reproduire, à se trouver une place partout, nous, on va avoir besoin de protéger le plus de monde possible. C'est ça, le but du gouvernement. Mais là, ça vient de mettre un peu un genre de bâton dans les roues du gouvernement, cette affaire-là. Oui, absolument. C'est vrai que ça tombe mal. Comme on dit, c'est une tuile qui nous tombe dessus, parce qu'en plus, les Américains nous envoyaient, je pense, un million et demi de doses du vaccin AstraZeneca. Ça nous aidait à pouvoir accélérer la vaccination. Puis là, on a un temps d'attente. J'espère que Santé Canada va trouver les bonnes raisons de reprendre la vaccination avec ce vaccin-là. Parce que, franchement, la chose, moi, qui peut-être m'inquiète le plus, ce n'est pas encore alarmant, parce qu'apparemment, les vaccins fonctionnent contre la plupart des variants qui circulent. Mais les vaccins vont aussi faire une pression sélective pour peut-être qu'on ait d'autres variants qui vont contourner l'effet vaccinal. Puis là, ça, ça ne serait pas drôle. Non. Ça fait qu'il faut, plus on attend, plus la souche a fait des passages d'un humain à l'autre. Oui. Puis plus il y a des passages, plus il y a des événements de réplication, plus il y a des événements de réplication, plus il y a des mutations et plus on a des chances d'avoir un virus qui va contourner le vaccin. Puis là, Donc, la rapidité est importante. On recommence à zéro, là. C'est ça. La rapidité est importante. Il ne faut pas niaiser que ça. Oui, ça fait que là, il faut vraiment intervenir. Très intéressant. Très intéressant, docteur. Merci de votre temps. Puis je sais que vous avez des grosses journées. Donc, merci de votre précision sur toute cette histoire-là de AstraZeneca. On se dit à la prochaine. Docteur Denis Leclerc, qui est professeur de biologie médicale à la faculté de médecine de l'Université Laval, il était avec nous autres à Radio-Ex. Je sais que c'est la pause qui s'en vient, mais peut-être qu'avant, je ne sais pas si JC a quelques nouvelles parce que, surprenamment, le premier ministre est là à la conférence. Au départ, on disait que c'était juste à M. Arruda et M. Dubé. Et là, le PM est là. Bien là, écoute, je ne peux pas écouter étant donné qu'on est en onde, mais oui, effectivement, que ça, c'est la surprise. Le premier ministre est là. Il y a cinq régions sous haute surveillance, est-ce qu'on comprend? C'est tout ce que je vois à date. Je n'ai pas entendu. On va aller aux nouvelles pendant la pause, Jeff. OK, puis on va faire le résumé de ça après. Vous êtes sur Radio-Ex, si on vient dans la zone esta.